C'est en compagnie du chef du gouvernement, Ahmad Duba, que le ministre secrétaire général du gouvernement a dévoilé la composition du nouveau gouvernement. Cette équipe, composée de 39 membres contre 38 pour l'ancienne, consacre de grandes mutations, des changements dont l'objectif est clairement défini par le Premier ministre. Le nouveau gouvernement mis en place est un gouvernement de mission et de combat. Je réaffirme mon engagement et ma détermination à poursuivre sans relâche la mise en œuvre de sa vision d'un Sénégal émergent et d'assurer une coordination optimale de l'action gouvernementale. Globalement, l'acte 2 du gouvernement d'Aman Duba se voit assigner quatre missions principales, des missions dont l'accomplissement devra s'effectuer durant le reste du mandat du président Macky Sall. Premièrement, répondre aux défis de la souveraineté et assurer une bonne organisation de l'élection présidentielle. Deuxièmement, prendre en charge les urgences économiques et sociales. Troisièmement, veiller au fonctionnement adéquat des services publics, la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur. Quatrièmement, finaliser les projets prioritaires du chef de l'État dans l'ère de l'exploitation du pétrole et du gaz. Placé sous l'autorité d'Aman Duba, lui-même candidat de la majorité présidentielle, ce gouvernement aura également la mission de convaincre les électeurs de le porter à la tête du pays en 2024. son succession aux présidents de la République Macky Sall.